Dans un moment de l'opéra où il y a le couple qui regarde de la fenêtre, leurs voisins qui retournent chez eux sur un bateau, et la musique, la forme musicale que Philiday y met, ironiquement, c'est une barcarole. Je ne sais même pas si quelqu'un va s'en apercevoir consciemment, mais il y a une ironie subtile et cruelle dans l'usage de cette forme musicale historique. La chose plus importante, c'est que si une partition est un spectacle, une musique est un spectacle qui a un impact direct, émotionnel sur le public. Et je pense aussi que c'est une musique qui peut intéresser un grand public. Elle est très moderne et en même temps, elle est très accessible. Et aussi, c'est très bien fait, très bien construit. l'architecture du spectacle. Ça vient sûrement du fait aussi que Philiday et Pomera, ils ont travaillé ensemble du début sur la forme et la conception du spectacle. La façon où les scènes sont construites, la succession de scènes, les personnages, la musique, ça nous prend et ça nous mène au milieu du drame. Et c'est très fort. L'orchestration est incroyablement riche. Riche en termes d'inventions, de sonorités aussi qu'on ne connaît pas, qu'on n'arrive pas à comprendre, des combinaisons de différents instruments, aussi de techniques inusuelles. Pour exemple, il y a une couche qui est là, souvent. C'est des petits grincements très aigus qui expriment une sorte de malaise de la femme, surtout de la femme, je dirais, du personnage de la femme, mais aussi de l'atmosphère. Une façon de faire ces grincements, c'est un appau d'oiseau. En fait, ça s'appelle Rossignol Manuel. Et donc, on tourne et ça fait un grincement vraiment insupportable. La façon où Francesco écrit, c'est beaucoup avec des images sonores. Pour exemple, il y a un moment où l'homme, le personnage, il est vraiment enragé et il hurle. Et comme accompagnement, on a toutes les cordes et la percussion qui font un... Et au-dessus de ça, il y a tous les trompettes, trombones, corps, tous les cuivres. Individuellement, ils hurlent par le souffle dans leurs instruments, d'une façon qui semble chaotique, mais en fait, c'est évidemment organisé. Pour moi, je suis sûr qu'il a pensé ça aussi, mais bon, il ne me l'a pas dit. Donc, je pense que c'est un taureau. En fait, c'est l'image d'un taureau enragé qui court. C'est comme une illustration de l'aspect animal de l'homme. Tous ces éléments-là, ils sont suggérés dans la musique et on les perçoit inconsciemment. Il faut faire une parenthèse. J'étais déjà là en 2019 et après, j'aurais pris le spectacle en 2020. Donc, disons que je le connais assez bien. La différence fondamentale, c'est qu'il y a un compositeur vivant. Donc, on peut l'appeler, on peut l'encontrer, on peut parler, discuter, demander pourquoi une chose est écrite d'une façon ou d'une autre. Bien sûr, il faut investir plus de temps, il faut comprendre qu'est-ce que c'est. Sur une œuvre classique, on connaît les structures, on sait déjà comment c'est fait, plus ou moins. Avec une partition nouvelle, il faut découvrir, il faut comprendre et il y a plein de notes. Donc, il y a plein de notes à lire avant d'avoir une image sonore qui permet d'en comprendre le sens. C'est plus de challenge pour chaque musicien qu'une partition, disons, classique. Au premier regard, ça peut être un peu déstabilisant, mais quand ils rentrent, ils ont beaucoup d'envie de trouver des solutions, de proposer des solutions alternatives. Et même chose pour les chanteurs, ça laisse de l'espace pour s'engager et pour participer. Sous-titrage Société Radio-Canada